Allez couchez vos enfants, prenez une bonne bière, c'est l'heure de la Twitch-histoire. Twitch-histoire, qu'est-ce que c'est ? Créer une histoire d'à peu près 45 minutes, sans aucune préparation, et en live sur Twitch, à partir d'un lancé de 9 dés qui ont des dessins sur chaque face. Non, il n'y a pas un dé avec une bite dessus. Allez, c'est parti avec le thème du jour. Nous allons donc partir sur une histoire avec des aliens. Alors je sais pas si on va être dans l'espace, ou sur Terre, ou sur une autre planète, je ne sais pas. Voilà, je vais prendre les Storycube Astro. Et maintenant, créons le personnage ! Ouh là là, qu'est-ce que j'ai là ? J'ai une plante carnivore, j'ai un militaire, et j'ai deux personnes l'une à côté de l'autre, donc je ne comprends pas trop ce qui se passe. Alors, notre héros, c'est un militaire. Un militaire. Ah mais c'est pas siamois le dé que j'ai ici, hein. C'est pas du siamois. On dirait qu'il protège quelqu'un. Ah ça c'est bien, avec une double personnalité, c'est très bien. Militaire, double personnalité. En fait, il est le bon et le méchant flic en même temps, quoi. Et il est spécialisé dans les attaques extraterrestres. Comment il s'appelle ? Allez-y. Comment s'appelle notre militaire qui a une double personnalité ? C'est vous qui choisissez. Joséphine, Marc, Bernard. Adolphe, bien sûr. Il fallait, hein. Michel Forever. Jean-Adolphe. J'aime bien. Jean-Adolphe. C'est l'heure de lancer les dés. Donc, nous avons une météorite ou un impact. On a quelqu'un qui supplie. Ensuite, on a... Putain, c'est Roquetir. On est d'accord que c'est Roquetir, ça. Un réacteur dorsal. Une autre galaxie. Une taupe. Et un téléporteur. Un robot. Quelqu'un qui dit là-bas. Et de la fumée ou... Ouais. Une explosion ou je sais pas. La minute de réflexion. Bon, laissez-moi une petite minute. Et je réfléchis un peu à l'histoire que je vais créer pendant 45 minutes. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Allez, on va y aller. C'est parti pour la Twi-histoire. Notre histoire se passe sur la Terre. Alors, pas sur la Terre. Sur la Terre. En fait, il faudrait que je vous l'écrive. Ce n'est pas la Terre. C'est la Terre. Tout accroché. L-A-T-E-2-R-E. La Terre. Voilà. Sur la Terre, tout se passe un petit peu comme sur la Terre. Sauf que c'est pas vraiment comme la Terre. Mais ça ressemble beaucoup, beaucoup à la Terre. Il y a des humains, il y a des arbres, il y a des voitures, il y a des gilets jaunes. Bon, c'est comme la Terre, mais c'est pas la Terre. Des choses varient un petit peu. Par exemple, les arbres sont bleus plutôt que d'être verts. Et les cerises sont jaunes. Oui, d'ailleurs, c'est pas des gilets jaunes qu'il y a, c'est des gilets rouges. Bon, bref. En vrai, tu mets un daltonien sur la Terre, il voit aucune différence avec la Terre. Avant de commencer l'histoire avec Jean-Adolphe, Jean-Adolphe, notre héros, forcément, qui est militaire, revenons dans le temps sur la Terre. Nous sommes en 1942, une grande guerre se joue contre l'Allemagne Niza. Et au milieu de ce bordel qui est la guerre mondiale, un impact se fait sur la planète Terre. Cet impact passe complètement inaperçu parce que tout le monde est occupé à s'entretuer. Voilà. Et cet impact amenait un vaisseau spatial sur la planète la Terre. C'est un vaisseau spatial avec des aliens robots à l'intérieur. Pourquoi sont-ils venus sur Terre ? En fait, je vais juste vous raconter une histoire dans l'histoire. Donc, ça se passe en 1942, donc, quelques jours après l'arrivée de ce vaisseau extraterrestre. Ça se passe en pleine campagne française. Euh, non. Française avec deux S. La France, F-R-A-N, deux S-E. On n'est pas sur la Terre, on est sur la Terre. On n'est pas en France, on est en France. Un paysan rentrait ses vaches un soir. Quand, tout à coup, un robot débarque, lance un rayon et aspire le paysan. Le paysan est aspiré à l'intérieur du vaisseau. Il se retrouve dans une cellule noire et sombre. Comme à l'intérieur d'une cellule noire et sombre. Il entend des bruits au loin, des bips. Il ne sait pas ce qu'il se passe. Il ne peut pas s'enfuir. Le paysan entend un coussin d'air de robot arriver. Le robot capture le paysan. Il l'emmène dans une salle d'opération. Il commence à l'attacher. Le sondage ! Donc, ce paysan a la voix de Régis Robert. Laisse-moi, laisse-moi ! Arrête, enculé ! Laisse-moi partir, enculé ! Le robot s'en fout complètement de ce que lui dit le paysan français. Avec deux S. Il l'attache à la table. Il lui baisse son pantalon. Oh ! Oh ben, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire comme il fait papa ? Le robot transforme son bras. Et son bras devient une sonde anale. Mais, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Je me demande bien. Tu veux peut-être examiner mes plombages ? Le robot fait signe que non de la tête. Tu veux qu'on joue ensemble aux échecs et maths ? Non, c'est pas ça. Euh... Tu vas me le mettre dans le cul ? Oui. Et là, Régis Robert supplie le robot de ne pas le faire. Non ! Non ! Fais pas ça ! Ça va trop me rappeler mon enfance, quand je faisais des corps de scout avec monsieur le curé. S'il te plaît, fais pas ça ! Fais pas ça ! Le robot s'en fiche. Pouf ! Lui rentre à l'intérieur de l'anus. Et... Fait des tests. Il appuie sur un bouton. Et là, tout à coup, apparaît sur l'écran, en grand, dans tout le vaisseau, 37-6 ! L'alien a l'air content, il retire la sonde et relance notre paysan dans son champ. C'est bon, il n'a pas de température. Le vaisseau s'en va. Forcément, notre paysan est un petit peu choqué et va se plaindre à la mairie du village. Nous sommes dans quel village de France ? F-R-A-N-2-S-E ? Notre paysan se dirige directement à la mairie de Lacique-sur-Mer pour se plaindre. Il rentre à l'intérieur de la mairie, il fait « Oh, c'est pas possible ! » « Ah, la vaisseau se passe à l'élève-neu et me la met dans le queue ! » Personne ne le croit à la mairie. Bon, en plus, il y a les Nisa qui ont pris la moitié de la France. Paris est tombé sous les Allemandes, les Allemandes avec un « e » à la fin. Donc c'est le bordel, tout le monde s'en fout. Alors, il part de la mairie, un autre paysan, et il va chez les gendarmes. Et là, chez les gendarmes, il y a un homme. Jean-David Mormoilneux. Et Jean-David Mormoilneux est le grand-père de Jean-Adolphe. Jean-David, écoute ce que dit le paysan avec attention. « Ouais, elle a, elle me l'a rentrée dans le queue. » « Redites-moi un petit peu. » « Là, elle me l'a rentrée dans le queue. » « Vous pouvez me re-raconter comment tout ça s'est passé ? » Ouais, alors moi j'étais en train de promener les vaches, il y avait Marguerite et Tartiflette quand elle partait au fort, il y avait Salopette et Géraldine, ben je les avais perdus. Et là, quand le vaisseau est arrivé, j'ai vu Tartiflette qui devenait de plus en plus petite, je me suis dit « Ah, elle est rétrécie, elle est rétrécie ! » Ben en fait non, c'était un rayon qui me transportait à l'intérieur, donc moi je m'envolais, je m'envolais, et après il m'a mis un truc dans le cul. Oh ! Ok, Jean-David s'est un petit peu masturbé pendant toute cette histoire, mais il a eu une idée. Il s'est dit « Oui, les extraterrestres existent, oui, les extraterrestres sont sur Terre. Je vais créer une aile spéciale de la gendarmerie. » Sur Terre. Et qui sont des proctologues de l'espace ! Nous sommes aujourd'hui sur la planète La Terre, donc La Terre, nous sommes sur La Terre, L-A-T-E-2-R-E. Nous sommes à Paris, avec deux R, et Jean-Adolphe est toujours à la tête de l'extra-gendarmerie. Alors il faut savoir qu'il y a eu quelques personnes qui ont eu des sondes annales, tous les ans à peu près, on trouve à peu près deux personnes par ville, en France, et aussi à l'étranger, avec deux R, qui ont eu des sondes annales. Et tous les gens qui avaient à peu près 37.6, 37.8 étaient relâchés. Il n'y a qu'une personne qui a disparu. Une personne qui n'est pas retournée sur Terre. Elle a été enlevée devant sa femme. C'était un homme de 35 ans. Sauf qu'il avait un rhume. Il y avait 38.2. Et les étraterrestres ne l'ont jamais relâchée. Ça vient d'arriver. Cette femme est dans le bureau de Jean-Adolphe. Jean-Adolphe l'écoute. Le sondage ! Le résultat, parler en rime. Super ! On va bien rigoler. C'est parti. La jeune femme arrive dans le bureau de Jean-Adolphe. Et Jean-Adolphe lui demande pourquoi elle vient ici. Bonjour, monsieur l'adjudant. Si vous me voyez devant vous, ici présent, c'est parce que mon mari a été enlevé par des extraterrestres. Je l'ai vu s'envoler. Ah, Jean-Adolphe. On ne se sent pas très bien. Oui, continuez. C'est arrivé il y a longtemps. C'est arrivé il y a à peine une semaine. Je me souviens très bien car... Mon mari allait en quarantaine. En quarantaine ? Pourquoi donc ? Eh bien, il... Excusez-moi. J'ai... Je vais devoir aller déposer les gosses à la piscine. Pardon ? Vous avez oublié vos enfants ? Je ne savais pas que vous aviez... Des enfants. Ça, ça rime. Non, ce n'est pas que je veux... Allez, c'est juste que j'aimerais bien libérer le kraken. J'ai... J'ai la taupe qui pousse au guichet, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ! Vous avez envie de chier ? Allez-y, allez vous libérer. Jean-Adolphe va aux toilettes. Pendant ce temps, la jeune femme reste dans le bureau. Et décide... Décide de... Chanter. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Heureusement, il revient vite. Et on ne va pas se taper tout un album de Johnny. Donc, oui, excusez-moi. Donc, vous me disiez... Votre mari a été enlevé par des extraterrestres ? Oui, c'est cela. Et depuis, je ne l'ai pas revu. S'il vous plaît, aidez-moi. J'aimerais vraiment retrouver ces malotrus. Vous inquiétez pas, madame. Je m'appelle Jean-Adolphe. Et fois de Jean-Adolphe, je vais le retrouver. Je ne vais pas faire la double personnalité, sinon je ne vais jamais réussir à faire l'histoire. Jean-Adolphe fait la bise à la dame, parce que finalement, ils se sont bien entendus. Et part faire son enquête. Mais par où commencer quand on cherche des extraterrestres ? Eh bien, c'est très simple. Il faut commencer par aller au laboratoire de recherche scientifique de l'extragendarmerie terrestre. Vu que son mari a été enlevé aux alentours de Paris, il va voir un scientifique pour essayer de retrouver les mouvements de vaisseaux dans le ciel. Le sondage ! Donc, Jean-Adolphe va vers la bibliothèque de la gendarmerie. Il n'y a pas de livre à l'intérieur, parce que c'est des gendarmes et ils ne savent pas lire. Donc, à l'intérieur, il n'y a que des livres avec des photos. Il tire un livre avec des photos dessus. La porte s'ouvre. Il passe dans un ascenseur, descend et arrive dans les sous-sols de la gendarmerie. De l'extragendarmerie. Il se dirige directement vers le bureau de l'agent Q. L'agent Q, C-U-L. Parce qu'on est en France. F-R-A-N-S-S-E. Jean-Adolphe rentre dans le bureau de l'agent Q et il fait Bonjour, agent Q ! L'agent Q sort de derrière un bureau et... Salut ! Ça va ? Oui, agent Q. Ça va très bien. Je n'arrive plus à m'arrêter. Cha-cha alors ? Ouais, Jean-Adolphe ! On va peut-être passer à autre chose. Ouais, je vois que ça vous fait rire, Kouchi Koucha. Ouais, moyen. Je viens vous voir parce qu'en fait, on a eu un enlèvement d'Alien dernièrement autour de Paris et en fait, l'homme n'a pas été libéré. Je dois le retrouver parce que sa femme qui parle en rime a besoin de lui. Je crois bien que je sais où est passé le vaisseau. Oui. Je crois que j'arrive à voir dans la menire l'avenir. L'avenir. Non ? Non, trop pas. Non. Non. En fait, le vaisseau est parti et il est allé en Bretagne. En Bretagne ? Oui, c'est pour ça que j'avais le chapeau. Tous les extraterrestres de France ont leur base en Bretagne. C'est très connu parce qu'il y a une belle vue. OK. Et vous savez où en Bretagne ? Oui, bien sûr. Vous voyez le Lidl de Brest ? Pas là, comme ça, mais bon, je pense que c'est facile à trouver. Oui, les extraterrestres sont sous le Lidl de Brest. Voilà. Ils ont choisi d'être là parce que je pense que c'est chaud parce que Lidl, ils font leur pain et le pain, il est bon. OK. Très bien. Ben, écoutez, je vais y aller et vous allez arrêter de faire des blagues. Oui, alors attendez, avant de partir, je vous ai fabriqué un sac à dos. Alors, on dirait vraiment un sac à dos e-spack. Voilà. On dirait que c'est un e-spack mais en fait, c'est un jetpack. Du coup, j'ai repris le logo e-spack, j'ai rajouté un J et un T. Alors, ça fait jetpack. Voilà. Et c'est tout, vous avez juste changé le logo. Non, non, si vous appuyez sur un bouton, vous pouvez vous envoler avec, vraiment. Ça marche. OK. Voilà, je vous le donne pour votre mission. Bon, très bien. J'y vais. Au revoir. Agent cul. Attendez, Jean-Adolphe, attendez, les extraterrestres. Oui. Exterminate, exterminately. Exterminately. Non ? Non, trop pas. Notre Jean-Adolphe prend le TGV. TGV, il y a deux V, parce qu'on est en France avec deux S. et part pour la Bretagne. Et dans le train, il va pas bien. Il a un peu mal au bide et il décide. Oh, pouf. Oh, j'ai le cigare au bord des lèvres. Il va falloir que je coule un bronze. Il faut que je démoule un cake. J'ai la taupe qui pousse au trou. Il part aux toilettes. Et lorsqu'il sort des toilettes, il arrive en gare de Brest. Là, il demande aux autochtones où se trouve le Lidl de Brest. Bon, bonjour. Le Lidl de Brest, il est là-bas. Alors, c'est Brest avec deux S. Oui, Brest. Oui, alors, je vous rappelle qu'on est sur la Terre. Et L-A-T-E-2-R-E. Et sur la Terre, les gens du Nord parlent avec l'accent du Sud. C'est normal. Je vous rappelle que les arbres sont bleus. Donc, on peut très bien aller à Brest ou à Rennes et entendre Bonjour. qu'est-ce qui pleut aujourd'hui. On est bien content. Il prend un taxi et se rend jusqu'au Lidl de Brest. Jean-Adolphe fait le tour du Lidl et ce Lidl a l'air exactement comme tous les Lidl de France. Deux S. Lidl L-I-D-E-U-L Lidl. Il regarde l'enseigne plusieurs fois, réfléchit et là, tout à coup, se dit « Ah ! » Mais ce logo me rappelle une chanson. « Les gens m'appellent Lidl des jeunes. Il y en a même qui m'envient. » Et il se dit que ce n'est pas le moment de penser à une chanson de Johnny Hallyday. Donc, il continue à faire son enquête et il décide de rentrer à l'intérieur de Lidl. Et là, à l'intérieur du Lidl, surprise, il y a des rayonnages et des caissières. Notre gendarme, Jean-Adolphe, demande où est le directeur. « Excusez-moi, où est le directeur ? » « Bonjour, monsieur. Le bureau du directeur, il est juste là-bas, c'est facile, il y a écrit « Bureau du directeur. » Très bien. Il va vers le bureau du directeur et sur le chemin se demande s'il est dans la bonne direction. Donc, il arrête un caissier et lui dit « Excusez-moi, monsieur le caissier, où est le bureau du directeur ? » « Bonjour, monsieur. Bienvenue en Bretagne. Le bureau du directeur est tout droit. C'est à la porte, il y a écrit « Bureau du directeur. » C'est facile. Notre gendarme arrive devant la porte. Il y a une porte avec écrit « Bureau du directeur » ou une porte avec écrit « Toilette ». Où va Jean-Adolphe ? Le sondage ! Jean-Adolphe Jean-Adolphe hésite avant de frapper à la porte. Il se dit « J'irais bien voir le directeur tout de suite maintenant, mais je crois que j'ai un 747 en bout de piste. J'ai l'arrière-train qui siffle, j'ai la tarte au bout du four. Il faut que je dépose les mômes à la piscine, j'ai la taupe qui pousse au guichet. Il va aux toilettes. Personne ne sait ce qui se passe dans ces toilettes. Jean-Adolphe ressort, il a transpiré. Un caissier passe, il fait « Excusez-moi, monsieur le caissier, où est le bureau du directeur ? » « Bonjour ! » Le bureau du directeur est juste là, derrière vous, il y a écrit « Bureau du directeur ». Attention, on ne va pas vous troper, à côté, c'est les toilettes. Ça serait bête parce que le directeur n'est pas dans les toilettes, sinon ce serait le directeur des toilettes. Très bien. Il frappe à la porte et là, il entend « Entrez, hein ! » Jean-Adolphe entre dans le bureau et il tombe nez à nez avec le directeur. « Bonjour, monsieur ! Pourquoi vous devez venir ? » « Vous êtes… » « Le directeur ? » « Oui, bonjour, hein ! » « Et vous êtes de Brest ? » « Oui, hein ! » « Devant, famille, hein ! » « Père en plus, hein ! » « Deux tels temps, hein ! » « Brest, hein ! » « Brest, hein ! » « Ouais, breton, hein ! » « Dordine ! » « Vous savez qu'avec de telles imitations, on pourrait avoir un procès ? » « Euh... » « Monsieur le directeur, excusez-moi, mais je ne crois pas que vous êtes de Brest ? » « On monte ! » « Est-ce que vous dites un ? » « Non, parce que... » « Oh ! » « Non ! » « Non ! » « Non, non ! » « Et là, Jean-Adolf découvre que le directeur était un robot programmé pour parler avec l'accent des aliens. Car oui, sur Terre, les gens, ils ont... ils parlent... Il n'y a pas d'accent chinois, d'accord ? Non. Les seuls qui parlent comme ça, c'est les aliens et ça s'appelle l'accent alien. Donc, ce n'est pas du tout raciste. C'est un accent alien. « Oh non ! » « Comment t'as fait un pont à voir quand t'étais un alien ? » « Parce que tu as un accent alien ! » « Oh non ! » « T'as tout découvert en... » « Vite ! » « Je vais partir en courant. » Il part en courant, appuie sur un bouton qui ouvre la machine à peindre du Lidl, le UL, et descend sous le Lidl. Jean-Adolf le poursuit. Il descend les escaliers. Une course poursuite s'enchaîne. Et là, au moment où il va attraper le directeur, deux robots fondent sur lui. Et Jean-Adolf est capturé. On l'emmène dans une pièce où il y a un téléporteur. Et tout le monde se téléporte à l'intérieur du vaisseau extraterrestre qui est dans une autre galaxie. Jean-Adolf a été assommé. Il reprend peu à peu ses esprits, il regarde autour de lui. Oui. Oui, on lui a attaché les mains dans le dos. Oui. Il est dans une salle d'opération. Jean-Adolf est bien dans la merde. Les robots se pressent autour de lui. Il prépare l'orçon d'anal. Jean-Adolf sent qu'il veuille passer. Il regarde au loin et voit une prison. Et à l'intérieur, il y a le mari de la femme qui parle en rime. C'est vous ? Le mari de la femme qui parle en rime ? Oui, tout à fait. C'est moi. Je me suis fait enlever. Vous croyez que je vais parler en rime ? Mais en fait, non. Il n'y a qu'elle qui le fait. Vous inquiétez pas. Je suis venu pour vous sauver, monsieur. Vous me faites bien marrer parce que vous dites que vous allez me sauver mais n'empêche que vous êtes attaché sur une table. Oui. Ils ont baissé votre pantalon et votre anus est à l'air. Oui. Il y a un bras robot qui a une sorte de gode thermomètre qui est à même pas 3 cm de votre anus. Oui. Et vous dites que vous allez me sauver ? Moi, je crois pas. Et puis, en plus, excusez-moi, mais en fait, ils attendent que ma température baisse et après, ils vont me libérer parce que en fait, c'est des protologues de l'espace et ils viennent pour nous soigner. Donc, dès que des gens sont un petit peu malades, ils leur prennent la température, ils les soignent et après, ils nous rejettent sur Terre. Moi, je sors demain donc ça ne servait à rien de venir me chercher. Ok. Mais je vais quand même vous libérer parce que je déteste les fils de putes qui ne viennent pas de la Terre. L-A-T-E-2-R-E. Ok. Mais moi, je vais être libéré demain. Donc, peut-être que vous voulez me sauver mais moi, je n'ai pas besoin de vous finalement. Et en plus, franchement, ils sont hyper sympas. J'ai découvert avec eux comment on fabriquait le papier, la poudre à canon. Franchement, les extraterrestres sont hyper sympas. Ta gueule, je vais te libérer quand même. Ah ouais ? Et comment ? Parce que, excuse-moi, mais tu as les mains attachées dans le dos. Peut-être, mais j'ai un super pouvoir. Un super pouvoir ? N'importe quoi. L'extraterrestre se rapproche peu à peu. de l'anus de Jean-Adolphe. Imaginez, la scène au ralenti. Jean-Adolphe se reddit, serre les fesses. Le bras, Godmichet, se rapproche peu à peu de l'anus. Et au moment où il va toucher ses fesses, tout à coup, Jean-Adolphe se relâche et pousse de toutes ses forces jusqu'au moment où sa double personnalité, le roi taupe qui vit dans son cul, sort de son fiot. de l'anus. J'ai libéré le Kraken. J'ai la taupe qui pousse au trou. La taupe, avec une couronne sur la tête, sort avec un rayon laser et détruit tous les aliens. Enand ! Enand ! Enand mort ! Enand mort ! Aïe, aïe, aïe ! Explosion. Je suis le roi taupe et je pousse au guichet ! Tous les aliens explosent. On s'en est bien sorti encore cette fois, n'est-ce pas Jean-Adolphe ? Oui, taupe, dans le guichet. Maintenant, est-ce que tu peux me libérer s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Il tire et libère les jambes de Jean-Adolphe. Libère ses bras. Super. Maintenant, retourne à l'intérieur, bien au chaud. Le roi taupe retourne se cacher. Jean-Adolphe est libéré. Jean-Adolphe va ouvrir la prison où l'homme était enfermé. Il se casse la gueule deux fois, arrive à ouvrir la prison et dit à l'homme « Vous êtes libre. » Et vous, vous avez le pantalon en bas des jambes et je vois votre sgeg. Ah, oui, excusez-moi. Vous êtes libre. Et maintenant, on va détruire ce vaisseau. Non, je crois que vous ne m'avez pas bien entendu. En fait, ces extraterrestres étaient plutôt sympathiques et guérissaient les gens. Et en fait, franchement, là, vous avez tué la moitié de l'équipage et c'est « Ta gueule. » Jean-Adolphe met un coup dans la gueule de l'homme, le prend sur son épaule, il se dirige jusqu'au vaisseau, jusqu'au panneau avec tous les boutons du vaisseau spatial. Il engage la destruction. Puis, ouvre la porte du vaisseau et s'envole grâce à son sac à dos. Jetpack. Jetpack. Au loin, lorsqu'il est un peu éloigné, le vaisseau explose, s'écrase sur terre et de la fumée se dégage partout dans le ciel. Il ramène l'homme à sa femme. Ils vont divorcer quelques temps après parce que l'homme a découvert qu'il avait une nouvelle passion pour les... la pénétration anale. Et Jean-Adolphe rentre enfin à l'extra-gendarmerie pour faire son rapport. Jean-Adolphe va voir l'agent Q pour tout lui raconter. Agent Q, j'ai sauvé le monde de la menace extraterrestre. Crois-moi, ils sont pas prêts de revenir avec leur caméra bridée dans le coin. je peux je peux vous faire une blague avant de partir. Allez-y si on peut terminer sur une bonne blague. Attendez. Attendez. ça suffit les aliens ! Ça suffit ! Il y a... Oui, agent Q. Il faut vous rentrez chez vous pour que nous on puisse manger des... des croquettes. Jean-Adolphe tue l'agent Q d'une balle entre les deux yeux. Fin de l'histoire. Et voilà, tout finit moyennement bien comme la vie. Clique pour avoir d'autres vidéos. A bientôt sur YouTube et à très vite en stream. Mon Twitch, c'est Debbie Mourier, tout attaché. Tu peux cliquer sur mon Tipeee pour m'encourager à faire de la merde et abonne-toi à ma chienne. Sous-titrage ST' 501